Bienvenue les gars, bienvenue sur cette nouvelle session, c'est la cinquième. On va, dans le montage du F-16 C Tami A48, on va attaquer la session peinture, donc l'après est passé, tout est nickel, tout a été retravaillé, repensé, etc. On va d'abord passer donc la peinture gris foncé, alors je vous remonte la camo pour ceux qui regardent les sessions précédentes, voilà la camo finale, donc on va d'abord passer le gris foncé partout, sur tout l'appareil, et sur les bidons, enfin tout l'appareil, et ensuite on va poser les masques, ok, et ensuite on va peindre le gris clair, donc en premier le gris foncé. Alors bien évidemment je vais filmer une partie, je mettrai en accéléré, je me débrouillerai après au montage pour que vous voyiez un peu, mais je ne pourrai pas parler parce que c'est la peinture MRP, donc un masque, la ventilation qui va marcher à fond, donc il va y avoir un peu de bruit, donc comme ça je vais pouvoir, si je ne parle pas, je vais pouvoir couper le son, mettre un peu de musique, vous éclairer tout ça en musique, ok, alors je vous dis à tout de suite, juste après le passage de la peinture. C'est parti ! Ok, bon voilà, après cette petite session de peinture, donc vous voyez là c'était une peinture, mais alors vraiment pas compliqué, c'était juste un à plat, ça va juste, il fallait juste que ça soit un peu sombre, bon j'ai laissé des zones un peu plus ou moins grises pour qu'il y ait quand même un petit jeu de peinture, mais ça n'a pas été, je n'ai pas fait du marble là et tout ça, ça a été simple, donc les deux côtés, voilà. Alors je sais qu'il y a des endroits où il n'y avait pas besoin de bandes gris foncés, ici par exemple, vous voyez sur le dessous, il n'y a que du gris foncé, bah tiens on voit l'image ici, là, il n'y a que du gris foncé à l'arrière, mais je voulais une teinte, après comme je vais passer le gris clair, je voulais que la teinte soit uniforme partout, donc j'ai passé du gris foncé partout. Donc maintenant, malgré que la MRP c'est une peinture assez solide, je suis sûr que je pourrais le masquer là, démasquer dans 10 minutes, je préfère assurer le coût, donc là je vais attendre au moins 24 heures, et je vais commencer à poser les masques demain, à la même heure, après le poulo, demain, en fin de journée, et je poserai petit à petit, voilà, tous les masques, ça je vais la laquer, je vais la laisser en place, les masques également sur les dérives, et par contre, j'ai regardé sur les photos, j'ai une cadenne de photos de l'avion original, il n'y a pas de, il n'y a pas, c'est pas tigré, quoi, les bidons, les bidons, ils sont juste gris clair, donc je ferai un petit marbelle avec le gris clair, là, et ça serait nickel, ok, donc, bah écoutez, à vous, je vous dis dans quelques secondes, et puis moi je m'arrête dès demain, pas le boulot, à la plus. Alors, nous voilà arrivés à la pose des masques, alors, c'est, c'est plutôt facile à poser, il faut bien suivre, avoir un peu de, il faut redonner tout ça, quoi, donc j'en ai posé déjà quelques-uns, j'ai fait des tests sur les dérives arrière, donc regardez, voilà, une fois les masques mis, la peinture finale passée, et puis les masques enlevés, voilà ce que ça donne, donc c'est pas mal, il faut juste bien faire attention, voilà, alors, tout est bien noté sur la feuille, il n'y a aucun souci, donc là, je suis sur le côté de l'avion, je viens de poser le 18, je vais poser le 17, donc je barre au fur et à mesure, le 17, alors, il y a une autre feuille derrière qui donne le numéro, il suffit de suivre, donc là, je vais prendre le 17, on regarde bien, par rapport aux lignes de structure, l'endroit où c'est collé, l'endroit où c'est placé, on regarde par rapport à l'autre côté, ok, voilà, donc les masques sont un peu transparents, voilà, il suffit après, avec un coton-tige un peu mouillé, de bien passer sur les bords, pour qu'ils soient bien collés au modèle, quoi, ça va faire des bords bien à un franc, et puis voilà, et on continue, et ainsi de suite, alors, le numéro 16, alors, je ne vais pas filmer toute la séance de pose des masques, ça va être un peu laborieux pour vous, donc, je vais continuer, pardon, hors caméra, alors, ils collent juste ce qu'il faut, c'est-à-dire que si vous les collez de travers, et bien, c'est assez facile de les décoller, et puis de les remettre comme il faut, ok, les gars, alors, tous les masques en sont posés, bon, ça a pris du temps, mais avec un peu de patience, c'est rien qu'un surmontable, vous voyez, des petits ajustements à faire, parce que les petits masques, on ne va pas jusqu'au bout, donc, le plus de masques, c'est évidemment au-dessus, en dessous, je vous montre ça, il n'y a pas grand-chose, la queue, ici, l'emponnage l'a enlevé, voilà, et là, on va le faire à part, là aussi, un peu d'ajustement, pour être sûr de ne pas pulvériser là où il ne faut pas, ok, alors, comme d'habitude, comme je vais mettre la ventilation, je ne vais pas pouvoir discuter, donc, un peu de musique, et puis j'accélérerai la vidéo, pour ne pas que ça dure trop longtemps, allez, à tout de suite, et puis j'accélérerai la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK, alors, voilà, la peinture est passée. Alors, vous avez vu, j'avais dit au début de la vidéo que je ferais peut-être une couche marbrée, mais j'ai fait des tests sur une cuillère, tout ça, comme le marron, celui en dessous, qu'on va démasquer maintenant, il est passé en un plat, je l'ai passé en un plat, sans faire plus une teinte sombre, donc c'était compliqué de faire du marbré. Je n'ai pas fait non plus le bleu, enfin le gris bleu, parce que ça aurait fait trop bizarre et trop... Ça ne faisait pas terrible sur la cuillère. Donc j'ai préféré repasser aussi également à ma plat. C'est un avion qui était pratiquement neuf. Je vous dis, la livrée a été posée pendant un mois, un mois et demi, donc il n'y a pas vraiment du jus, etc. Je pense que ça va faire. Alors on va démasquer ensemble. Ok, bon, pareil, je vais commencer à vitesse normale et puis j'accélérerai après sans doute. Donc normalement, là, la peinture est passée depuis 15-20 minutes, donc ça devrait aller. C'est la MRP, il n'y a pas beaucoup de risques avec la MRP. Donc là, cette partie-là, je fais attention parce que la petite aiguille, je ne voudrais pas l'abîmer. Pour l'instant, j'ai réussi à faire la peinture et tout le travail là, sans abîmer les déchargeurs statiques, les petites pièces que j'ai posées en fauteuil. j'avoue qu'on a beau avoir l'habitude, sinon la suite est arrivée, deux secondes d'inattention, mais là, ça va pour l'instant. J'ai peut-être mettre des lunettes loupe. Jusqu'à là, ça va. Je vais le reposer. Je vais le reposer. Bonjour. On va se filmer ici. Je vais mettre des lunettes loupe. Ça se casse. Je vais le reposer. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501